Les signaux que nous utilisons. 12 systèmes de signalisation dans la communication humaine. Toute la communication humaine se fait par l'utilisation de 12 systèmes de signalisation. L'utilisation des systèmes de signalisation est une fonction de la culture. Ainsi, ils sont utilisés différemment dans différentes cultures. Les 12 systèmes de signalisation suggérés ici donnent un moyen utile de percevoir et à analyser les messages, même ceux impliquant d'autres cultures où les signaux sont utilisés différemment de ceux de votre propre culture. Comme un outil d'analyse, les 12 systèmes constituent un moyen très utile pour commencer à apprendre une autre culture en mettant l'accent sur les moyens de communication dans cette culture. 12 systèmes de signalisation dans la communication humaine 1. Verbal, le discours 2. Écrit, les symboles représentant la parole 3. Numérique, les chiffres et systèmes de numération 4. Visual, les représentations bidimensionnelles 5. Artisanale, les représentations en trois dimensions, et les objets, les choses utilisées dans la vie 6. Audio, l'utilisation de son non-verbo, et le silence 7. Kinésique, les mouvements du corps, les expressions faciales, la posture 8. Optique, la lumière et la couleur 9. Tactile, le toucher, le sentir 10. Spatial, l'utilisation de l'espace 11. Temporal, l'utilisation du temps 12. Olfactif, le goût et l'odeur 1. Verbal, le discours Le système de signalisation plus communément reconnu est celui de la parole Les humains parlent quelques 5000 langues de par le monde, sans en compter leur dialecte Trop souvent, parler reste la limite consciente des communications officielles 2. Écrit, les symboles représentant la parole En exprimant la parole par des signaux écrits, les humains peuvent partager des informations libres des restrictions du temps et d'espace Certains signaux écrits représentent le son des mots, tandis que d'autres représentent le sens de ces mots 3. Numérique, les chiffres et les systèmes de numération Outre représenter les quantités et les montants, quelques chiffres peuvent signaler le danger, la perfection ou une autre signification culturelle Les mathématiques expriment les relations, les quantités ou les qualités par moyen de numéros, plus précisément que la parole 4. Visual, les représentations bidimensionnelles Le style et le choix de l'art ou des photos, que ce soit des représentations réalistes ou abstraites, expriment une philosophie, suscitent une réponse émotionnelle, et portent un message spécifique à ceux qui connaissent le symbolisme de la culture d'origine La calligraphie rejoint les systèmes écrits et illustrés 5. Artisanale, les représentations en trois dimensions, les objets, et les choses utilisées dans la vie Les vêtements et les bijoux, le mobilier et l'art, les véhicules, l'équipement et les outils, l'architecture et l'aménagement paysager, aident d'une manière précise de comprendre un individu ou les préférences et les priorités d'un groupe, autant que sa richesse et son statut social 6. Audio, l'utilisation de son non-verbo, et le silence Les musiques, sifflets, cloches, sirènes, blips, écrits peuvent varier dans leur sens et leur fonction au travers des différentes cultures L'audio chevauche avec la parole dans le chant, le ton et l'intonation de la voix Le silence aussi peut se révéler un signal puissant 7. Kinésique, les mouvements du corps, les expressions faciales, la posture Le kinésique, le mouvement du corps, parle fort, même quand aucun mot ne se prononce Le kinésique exprime inconsciemment les émotions, et son utilisation consciente peut varier entre les groupes culturels La langue des signes permet de communiquer avec les malentendants 8. Optique, la lumière et la couleur La couleur, la lumière et les ténèbres de communiquer des informations ayant de différentes significations dans différentes cultures L'effet psychologique de la couleur n'est tout à fait apparemment pas universel 9. Tactile, le toucher, le sentir Les cultures diffèrent largement dans leur utilisation du toucher, la détention, les caresses, gifles et frappes interpersonnelles, en privé ou en public Chaque acte tactile peut être jugé comme attendu ou immoral, correct ou inapproprié, une salutation ou une menace 10. Spatial, l'utilisation de l'espace Chaque individu doit apprendre à respecter l'espace personnel des autres Ceux qui ont un statut plus élevé méritent un plus grand espace de travail Et la réussite économique peut obtenir plus d'espace résidentiel On peut croire ou démentir un message par la distance de son messager 11. Temporal, l'utilisation du temps Les sociétés ont leur propre façon de mesurer le temps au long de la journée ou d'une année La ponctualité peut être évaluée ou dédaignée Les individus puissants ont plus de liberté dans leur respect des rendez-vous Une société peut avoir plus de respect pour son passé, son présent ou son avenir 12. Olfactif, le goût et l'odeur Les hommes et les femmes peuvent s'appliquer de différents parfums La tolérance des odeurs désagréables peuvent différer entre les cultures Le choix des plats servis aux invités peut signaler le respect de leur état Dans de nombreuses cérémonies religieuses, des parfums spécifiques sont utilisés pour symboliser la souffrance, la joie ou la reconnaissance Pour mieux comprendre l'utilisation de ces systèmes basiques de symboles, il faut saisir trois principes clés 1. Utiliser deux ou plus de ces systèmes dans un même temps Cela renforce la crédibilité d'un message et en améliore le rappel 2. Il est possible pour un système de contredire les autres systèmes Cela se produit souvent dans la communication interculturelle 3. Dans tous les systèmes, il y a deux niveaux d'information, le rationnel et l'émotionnel Nous avons tendance à croire les systèmes les moins consciemment utilisés La scène du Seigneur communique puissamment son message, en employant plusieurs systèmes de signalisation Verbale, l'invitation et l'instruction Écrit, l'écriture sainte Numérique, la pluralité de communion Pictural, l'art ou symbole sacré Audio, la musique sacrée, la chanson ou le silence Artisanal, les assiettes, tasses et ameublements Kinésique, l'administration et la participation Optique, les costumes et l'art est sacré Tactile, le sein baiser ou la salutation Spatial, la proximité du prêtre et des communiants Temporale, la saison ou le jour sacré Olfactive, l'odeur et le goût du pain et la coupe Sous-titrage Société Radio-Canada